Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour votre nouvelle VOD sur Bleach Bride Souls. VOD importante aujourd'hui puisqu'effectivement depuis ce matin nous savons que d'ici demain nous allons avoir, j'ai presque envie de dire déjà, le retour de la loterie Untold Stories 1 donc la loterie exclusive qui nous a amené les capitaines dans des versions exclusives en collaboration avec le roman Spirits are forever with you. Première vague composée de Yamagi, Okitake et Kuraku dans des formats totalement exclusifs, 100% inédit et propre à cette collab. Evidemment une première arrivée à l'époque qui n'avait pas manqué de barquer des esprits et on a, bah j'ai presque envie de dire encore une fois déjà, déjà, le retour de cette loterie. Pas mal de joueurs parmi vous ont effectivement commencé le jeu après le 6e anniversaire donc vous avez effectivement loupé un petit peu tout ce qui s'est passé à ce moment là. Qu'à cela ne tienne on va faire une rapide séance de rattrapage pour savoir si effectivement à cette date de parution du 23 novembre est ce qui serait intéressant effectivement d'aller faire un petit tour ou pas. En effet j'insiste bien sur la date du 23 novembre parce qu'il y en a certains parmi vous qui m'ont déjà vu venir. Le 23 novembre ça signifie que lorsque ces personnages là reviendront pour la seconde fois nous serons donc qu'à moins de 7 jours de la révélation des informations concernant la loterie de la fin du mois de novembre. Mais d'une manière plus large également je vous rappelle que nous approchons petit à petit mais très rapidement tout de même des périodes de fêtes de fin d'année. Période effectivement que Calam ne manque pas à chaque fois de mettre en avant avec différentes célébrations mais également vous pensez bien des loteries. Nous ne sommes pas non plus à l'abri de voir arriver pourquoi pas un personnage, un ou des personnages même d'ailleurs spécifiques pour l'occasion. On a tous en tête effectivement le fameux Ichigo Quincy qui nous avait été proposé dans le cadre d'un nouvel an. Bon déjà ce qui sauve un petit peu c'est quand on regarde effectivement la date de parution de cette loterie, elle va du 23 novembre à savoir demain jusqu'au 30 novembre donc elle va rester avec nous pendant une petite semaine. Déjà on est un petit peu sauvé pour ceux qui seraient hésitants à essayer de tenter pourquoi pas leur chance sur cette loterie puisque nous devrions avoir les informations relatives à la bannière de fin de mois vers le 27. Donc c'est à dire que même si vous n'allez pas chercher ces persos Day One, rien ne vous empêche de patienter par exemple le 27, prendre connaissance de ce qui arrive à la fin du mois et à ce moment là et bien vous répartissez vos orbes entre l'une ou l'autre ou alors vous vous mettez en mode éco complet jusqu'à la fin de l'année en espérant que Calab effectivement marque bien le passage en 2022. Sinon pour en revenir quand même à cette loterie là, alors comment vous dire ? Calab a fait fort, voilà non tout simplement Calab a fait très fort, vous en avez eu un aperçu récemment lorsque vous avez découvert les personnages de Shinji et de Kisuke également toujours en rapport avec la collaboration Safui. Vous avez vu que c'est des personnages qui déconnent 0, et bien je vous prie croire que pour ces trois là c'est pareil. D'un point de vue design, là aussi les persos sont des réussites complètes, les gameplays sont fous, les persos sont vachement intéressants. Une petite ombre au tableau cependant, on peut constater qu'ici nous avons 4,5% de chance de tomber sur un 5 étoiles de la bannière mais également hélas 1,5% de chance de tomber à côté. C'est un petit peu dommage ce 1,5% de chance hors sélection quand tu vois de quoi est exactement composée cette loterie. C'est à dire que là on est clairement en présence de 9 persos mais 9 persos de total exclu. T'as 3 persos Safui, les 6 autres c'est de la collaboration Ken Ferrier Runworld avec entre autres bien sûr l'incroyable Tokinada. Donc c'est toujours un peu embêtant quand tu veux essayer de combler ton retard sur les loteries Ken Ferrier Runworld ou éventuellement tenter ta chance sur Safui si t'as loupé cette période là mais que tu te dis qu'à côté tu peux te taper une Siphon ou une Yoruichi V1 c'est un peu embêtant. Ça en général je vous le dis en fin de VOD mais là je vais être clair avec vous tout de suite, moi cette loterie je la skip complet. J'ai les 3 persos Safui, j'ai Tokinada Full Trance, les seuls qui vont me manquer là-dessus ça va être Nelliel et Grimjo de la première vague Ken Ferrier Runworld. Et pour être tout à fait honnête avec vous c'est absolument pas mon focus du moment. Je suis resté pendant longtemps avec assez peu d'orbes, j'ai galéré à les remonter donc là pour l'instant j'économise à bloc. Je vais suivre les news de ce qui arrivera à la fin du mois mais en tout cas cette loterie là je n'y touche pas. Cependant, cependant, cependant attention là il faut quand même panier qu'on est en présence de personnages absolument incroyable. On va commencer déjà par Yamaji qui est en tête de liste et surtout lui parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Yamaji fait partie de ces personnages là qui subitement du jour au lendemain y débarque et il renverse complètement une méta qui existe sur le jeu. En l'occurrence ici la méta Brave Battle. La méta Brave Battle qui était quand même pas mal tenue effectivement par l'apparition de la compétence Invincibilité qu'on retrouvait déjà sur Ugram et qu'on a retrouvé ensuite sur le Tsukishima Ken Ferrier Runworld. Cette compétence qui permet au personnage pendant 10 secondes dès le début des Brave Battle d'être invincible et de ne subir aucun dégâts ni altération d'état ni rien. Donc pendant ce temps là vous pensez bien ça leur laisse 10 secondes pour creuser des tranchées dans l'équipe d'en face. Et là subitement et bien on a lui qui arrive et qui déjà pose les bases tueur Sternritter. Déjà en face ça veut clairement dire que lui ce Yamaji il ne veut plus voir ni de Ugram ni même de Askin devant lui. Il veut que ça dégage. Ouais mais là tu viens de dire que Ugram il était invincible. C'est pas grave, c'est pas un problème pour lui. Compétence, pénétration d'invincibilité et voilà merci Monsieur et Madame, à bientôt. Ce Yamaji il est complètement pété. Il a un kit qui de toute façon est fait pour performer en Brave Battle et surtout pour défoncer devant lui tout ce qui a la prétention d'être invincible en début de run. Déjà si vous regardez bien au niveau de ses compétences innées, il est immunisé à l'érosion et à la faiblesse. C'est à dire concrètement les deux altérations que cause est le Tsukishima Roman et Ugram. Ensuite il a le combo bien classique, bien connu, attaque normale déchaînée in tout équilibre. Les auto-attaques touchent deux fois à chaque coup qu'il porte et équilibre qui lui évite de subir le stagger lorsque lui-même se fait frapper. Il est lui-même invincible donc pendant les dix premières secondes et ben clairement il a une sorte de barrière qui va faire qu'il ne pourra encaisser aucun dégâts. Et tout en défonçant les invincibilités des personnages qui seraient eux-mêmes dotés de cette capacité invincibilité. Donc en d'autres termes, les périodes de dix secondes pendant lesquelles par exemple Ugram et Tsukishima sont invincibles et ben lui il s'en fout, il va pouvoir les cogner direct et passer à travers leur barrière. Mais attention parce que ça c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si dans l'équipe d'en face il y a également un Yamagi ça fouille et ben vous allez également vous tataner dès la première seconde. Ensuite deux compétences intéressantes également, permanence qui est une compétence qui permet d'annuler toutes les techniques de soins que les adversaires pourraient avoir sur leur personnage. Ça inclut également la capacité par exemple pour Tsukishima Roman de se soigner grâce à son érosion. Et ensuite survit 100% parce qu'en effet Yamagi mort la poussière, ça peut arriver, casse l'entienne, il revive instant et il repart au combat. Derrière cette invulnérabilité apparente, il faut savoir que cette version là de Yamagi n'est pas non plus pour autant invincible. L'apparition de ce personnage sur la meta Brave Battle a un peu contraint les joueurs qui n'avaient pas réussi à le dropper à revoir un petit peu leur stratégie notamment en ce qui concernait les côtés offensifs et défensifs notamment de Ugram et Tsukishima. Ugram et Tsukishima ont eu l'avantage d'être déjà revenus plusieurs fois sur le jeu donc les joueurs qui voulaient vraiment tryhard un maximum le classement Brave ont déjà largement eu l'occasion de pouvoir récupérer des doublons et voir même dans certains cas full trans, T15 voire T20 ces personnages. Un exemple tout bête que je vous donne, petite astuce, Yamagi ici traverse l'invincibilité, certes, il traverse pas les boucliers par exemple. Donc si vous avez un personnage qui a protecteur plus 10 en early et ben tout simplement Yamagi va devoir défoncer les boucliers donc perdre du temps à faire tomber ses boucliers avant de pouvoir attaquer les HP des persos derrière les boucliers. Si vous n'avez pas Yamagi que vous voulez contraire un Yamagi c'est pas compliqué faut essayer de temporiser un maximum, faut essayer de jouer la montre et avoir des personnages qui tankent un maximum. Aujourd'hui la plupart des personnes qui disposent de sa Yamagi ont tendance à le bourrer un maximum sur la partie offensive mais si face à vous vous avez une équipe qui tank un maximum ça vous laisse éventuellement le temps d'essayer de jouer la montre justement et d'attendre la période de 10 secondes de manière à ce que l'invincibilité de Yamagi tombe et que vous puissiez ensuite attaquer ses HP. C'est un petit peu une stratégie de l'équilibriste mais ça fonctionne ça a déjà été vu à de nombreuses reprises. Alors là ensuite attention, là le Nukitake sérieusement celui-là faut vraiment le prendre mais vraiment au premier degré parce qu'il est vraiment absolument incroyable. Autant que j'ai tendance à considérer que le White Ichigo en version Spirit Society est vraiment un top tier nad sur les persos corps à corps que là vous avez un top tier nad sur les attaquants distants. Très grosse fiche de stats, killer extrêmement simple à employer, il inflige lui-même de l'érosion et ensuite sur la partie sous le trait compétence c'est le festival. Plus 20% d'augmentation des dégâts d'attaque normale donc là tu sais déjà que tu as affaire à un Nukitake qui va mettre des dégâts, un Nukitake offensif et pas forcément défensif. Quoique vous allez voir dans un instant. Résistance au gel, déjà petite immunité pour éviter qu'il se fasse topé, plutôt pratique. Différents renforts de dégâts mais on va retrouver également deux choses intéressantes, attaque normale déchaînée ici avec le combo équilibre juste parfait. Mais là où c'est Nukitake effectivement n'est peut-être pas fait pour tanker dans le sens où on l'entend, il n'en demeure pas moins un personnage qui va être difficile à faire crever. Pour la bonne et simple raison que l'ensemble de son moveset propose de l'érosion donc c'est-à-dire que sur chaque tic de l'application de cette altération il va se soigner. Mais également ce que là la fiche de stats et la fiche de compétences ne vous disent pas c'est que sa strong 2 a un double effet. La strong 2 dans un premier temps booste l'ensemble de l'équipe et en plus de ça applique un bouclier donc bouclier classique que vous connaissez. Trois coups pour Nukitake et un coup pour son équipe qu'il soit en coop ou en solo. Mais ça c'était juste avant de repérer l'augmentation de barrière plus 2 qui fait que finalement lorsqu'il va lancer sa strong 2 c'est un bouclier de 5 coups qu'il aura sur lui-même. Et de 3 coups sur ses équipiers. Il va pouvoir annuler la garde des mobs qu'il aura devant lui tout en renforçant de 20% les dégâts des auto attaques de l'ensemble des capitaines vitesse qui seront présents avec lui dans la même coop. Il fait vraiment partie de cette grosse génération d'attaquants distants ou d'attaquants vraiment avec un côté offensif mais avec une très grosse fonction support à côté. Il peut s'auto heal, il ne subit pas le stagger des coups qu'il reçoit grâce à équilibre, il augmente le nombre de barrières pour lui et pour ses équipiers pendant qu'il les booste avec la même strong. Sans oublier un potentiel de pourcentage d'attaque qui est absolument phénoménal. Le mien monte facilement à 140% donc c'est dire que c'est pas vraiment compliqué de le monter. Dans son genre il est vraiment très très efficace et surtout à ne pas négliger. Et ensuite concernant Kuraku et bien c'est le seul perso parmi ce trio qui a une orientation pression spirituelle. J'irai même jusqu'à dire que c'est un personnage qui avait été un petit peu critiqué par rapport aux deux autres parce que considéré comme moins bon dans l'ensemble que ses compères. Mais attention moins bon ne veut pas dire pour autant dégueulasse. Simplement on va dire que cette version de Kuraku a eu un petit peu plus de mal à trouver son public. Par contre lui aussi en deux lignes il vous pose les décors. Killer Shirigami ultra simple. Son attaque spéciale qui est juste incroyable vraiment si vous avez l'occasion de voir l'animation de l'attaque spéciale faites vous plaisir. Ça fait des dégâts, ça pose de l'affaiblissement avec 100% de chance de réussite et ça a une probabilité de one shot les mobs. Déjà d'entrée ça te met bien. Ensuite dans les points très forts concernant ce personnage déjà un sous trait qui propose du temps de recharge étendu à 14%. Une excellente base pour pouvoir avoir une bonne régularité sur l'emploi des strong du personnage. Et ensuite dans les compétences innées c'est juste fou puisqu'il est lui-même immunisé à sa propre altération tandis qu'il balance de l'affaiblissement tout autour de lui toutes les 5 secondes. Ce qui aurait pu être super intéressant pour vraiment bien marquer le coup et peut-être même rendre le personnage peut-être un peu trop pété. Mais imaginez un fléau des affaiblis en compétences natives sur le personnage. Ouais ça aurait été super pété mais malheureusement la compétence n'est pas là. Derrière au niveau des compétences classiques ce qui a été un petit peu critiqué c'est que bah c'est pas très original en fait par rapport aux deux autres surtout. Les points notables surtout c'est l'annulation de la garde de tous les mobs que Kuraku va frapper. Mais également le fait que cette version de Kuraku est un perso potion. Il va augmenter donc de plus 5 les potions instinct que vous allez dropper notamment en espace de transmission. Personnellement j'adore cette version de Kuraku par contre c'est vrai que pour être tout à fait objectif la strong 1 est un petit peu irrégulière on va dire en matière de performance. Cependant les auto attaques marchent plutôt pas mal. La strong 2 est un vortex homing tel qu'on va retrouver par exemple sur le Byakuya 5 ans ou encore le Aizen 6 ans. Ensuite la strong 3 c'est une strong chargée qui par contre attention peut faire d'énormes dégâts si vous l'emmenez vraiment jusqu'au bout de la charge. Après j'entends déjà effectivement les discours de certaines personnes qui auraient tendance à dire qu'en effet les strong chargés ça casse un petit peu le rythme du gameplay. Je suis d'accord avec ça mais j'aurais tendance à dire que dans le cas de Kuraku le jeu en vaut la chandelle. Clairement les trois personnages sont très très bons les fillers sont également qualitatifs aussi sont tous exclusifs quoi qu'il arrive. Allez investir des orbes là dessus d'un côté pour pouvoir avoir de très bons persos pour farmer à côté pour pouvoir également avoir des renforts notamment par exemple lors des epic raids ou des vagues que l'on peut rencontrer en quête de groupe. Ou tout simplement également avoir de très bons farmers pour simplement aller faire des runs random comme ça en coop avec vos mates. Cette loterie là clairement elle fait vraiment envie un maximum. Aller investir de l'orbe là dessus c'est clairement pas déconnant c'est loin d'être une mauvaise idée. Si je devais vous donner une recommandation elle est classique mais elle est toujours prudente c'est quand même patienter un tout petit peu comme vous voyez effectivement la loterie est dispo du 23 au 30 novembre. Les informations de la fin de mois arrivent d'ici à peu près 3-4 jours. Evidemment je vous communiquerai l'ensemble des news par rapport à ce qui va arriver d'ici la fin du mois. Mais si vous êtes patient vous aurez donc toutes les informations pendant la période de validité de cette loterie. Vous pourrez donc mesurer un peu mieux quel sera votre intérêt à aller investir des orbes sur la loterie sa fouille ou bien peut-être sur ce qui arrive à la fin du mois. Mais une chose est sûre investir des orbes tenter sa chance sur une loterie telle que celle-ci je pense que personne ne pourrait vous en vouloir. Si toutefois vous voulez vous donner un ordre d'idée de ce que donnent ces personnages en action notamment au travers de leur phase de gameplay, animations d'attaques spéciales etc. Il y a tous deux disponibles déjà sur la chaîne vous arrivez directement sur la page d'accueil. Vous cliquez ici sur la petite loupe dans l'onglet de recherche vous tapez simplement ça fouille. Il vous faudra juste descendre un tout petit peu là et là vous trouverez l'ensemble des VOD ou ici justement on fait une analyse des stats et des compétences. Mais également ici de l'ensemble des gameplay. N'empêche avec ce genre de choses on sent que la fin d'année est proche, on sent que Kelab va nous tendre de plus en plus de pièges. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus à la fin du mois de novembre ? Qu'est-ce que Kelab nous prévoit pour la fin d'année et pour l'instant il est trop tôt encore pour en parler ? A mon avis ce qui va nous tomber dessus d'ici demain ce n'est que le premier d'une longue série de pièges que Kelab va nous mettre devant le nez jusqu'à la fin de l'année pour essayer évidemment de nous tenter un maximum. Comme d'habitude à vous de bien regarder effectivement l'intérêt pour vous d'aller chercher ces personnages là. Est-ce que vous avez besoin de doublons ? Est-ce que ce sont pour vous des persos et des dits ? Est-ce que éventuellement ces personnages là pourraient combler d'éventuellement que dans différentes de vos équipes ? Réfléchissez à tout ça, regardez votre box et en fonction et bien à vous de voir ce que vous allez faire derrière. Voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette VOD vous aura plu. Comme d'habitude vous avez le champ commentaire à votre disposition sous la VOD si vous avez des remarques, questions diverses et variées bien sûr n'hésitez pas. En description vous trouverez également l'ensemble des liens pratiques tels que le serveur Discord, les différents réseaux sociaux mais également la chaîne de stream Twitch sur laquelle on est en live tous les jours. Si ce n'est pas encore fait je vous invite bien sûr à vous abonner, activer la cloche des notifications histoire d'être sûr de ne rien rater des futures sorties. Et comme d'habitude si la vidéo vous a plu et que le format vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce en l'air. Merci à tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images en vous souhaitant de passer une excellente journée, portez vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour la suite. La bisse à tous mesdames messieurs, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501